What's going on guys ? La Saint-Valentin approche et il serait possible que Bungie nous ressorte la même chose que l'événement de Noël, ce qui est un très mauvais présage. Donc un bref résumé sur le dernier événement de Noël qui se nomme l'Avènement. En quelques mots, vous ne pouviez récupérer que seulement 3 engrammes par semaine. L'événement durant 3 semaines au total, du 19 décembre 2017 au 9 janvier 2018. Ces engrammes d'événement disposant seulement que de 2 objets par engramme vous donnaient donc un triste total de 18 objets sur une sélection de 59. Bien sûr, vous aviez aussi la possibilité d'utiliser vos poussières brillantes, mais le prix de certains objets était vraiment astronomique, comme par exemple l'émote dont j'ai parlé récemment, qui est l'objet le plus cher du jeu. Et pour finir, la solution que Bungie approuve, vous aviez toujours la possibilité d'utiliser vos silver et surtout d'en acheter, avec bien entendu les microtransactions. Bref, un événement très mal géré pour les fans de la franchise qui veulent simplement jouer au jeu, ou alors un événement très bien géré si le but est d'essayer de leur soutirer de l'argent en les incitant à utiliser les microtransactions. Dans tous les cas, parlons du sujet en vigueur, la Saint-Valentin. Alors une personne de Reddit, nommée Ginzor, est allée chercher dans les fichiers du jeu de la version PC, et nous avons déjà un avant-goût de comment va se dérouler cet événement. Apparemment, le nom anglais de cet événement sera Crimson Days, et comportera surtout du cosmétique, mais la question est comment récupérer ces objets qui sont disponibles seulement pour une courte période donnée. Alors dans les fichiers, cette personne a trouvé beaucoup de conversations, que vous aurez sûrement à la sortie de l'événement en question, et beaucoup sont une sorte de copier-coller de l'événement de Noël. Évidemment, les conversations sont en anglais, mais si nous regardons la version anglaise du jeu par rapport à l'événement de Noël, les conversations sont quasiment identiques. Ce qui laisse penser que l'événement lui-même va se dérouler d'exactement de la même façon. Et tout le problème est là. C'est-à-dire un événement qui va sûrement durer 2 voire 3 semaines, avec de nouveaux engrammes qu'il faut farmer, mais il risque sûrement d'avoir un cap pour la farme d'engrammes, ce qui risque de vous pousser à utiliser vos poussières brillantes, voire des silver, donc c'est-à-dire les microtransactions. Il est important de noter que ces fichiers qui ont été trouvés étaient déjà dans le jeu avant même que l'événement de Noël sorte. Ce qui encourage encore à penser que Bungie ou Activision projetait bel et bien de faire 2 événements complètement identiques. C'est-à-dire faire en sorte que même en jouant 24h sur 24 et 7 jours sur 7, vous ne pouviez pas récupérer tous les objets sans passer par la case silver. C'est-à-dire, encore une fois, d'utiliser les microtransactions. Dans tous les cas, c'est tout ce que nous savons pour le moment. Il est toujours possible que Bungie ait écouté la communauté et gère cet événement d'une manière un peu moins prédatrice. Par exemple, par tout simplement ne pas mettre de cap à la farm des engrammes, ce qui récompenserait les joueurs qui jouent au jeu et non pas ceux qui payent. Mais comme on dit, qui vivra, verra. Et avec ceci, je voudrais mettre un terme à cette gaming news. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a été informative. Et si vous trouvez que mon contenu est intéressant, je vous invite même à suivre la chaîne et même à venir m'en parler directement sur Twitch. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501